Comment s'est passée la rentrée, M. Sébien ? Globalement, selon vous ? Globalement, je pense qu'elle s'est bien déroulée. Les élèves qui étaient prévus d'être accueillis aujourd'hui l'ont été. Malheureusement, il y a eu, comme on le prévoyait, certains nombres d'établissements qui n'ont pas pu ouvrir, faute d'eau. C'est le cas notamment à Petitbourg, c'est le cas également au niveau de Bouillante. Mais globalement, les collègues étaient contents de retrouver leurs élèves, les élèves étaient contents de rentrer. Et puis, surtout, ce que nous avons eu à observer, c'est surtout beaucoup d'anxiété et d'inquiétude. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement... Vis-à-vis des parents, les enfants ? Vis-à-vis de tous les acteurs de l'éducation. Vous savez, Mme la rectrice a beau présenter le verre à moitié plein, il n'en demeure pas moins qu'il est extrêmement vide. Et donc, sur la qualité notamment du matériel de protection, je parle des masques, sur la présence de gel ou de savon dans les établissements, nous sommes extrêmement massés au conspect. Et puis, on se rencontre très rapidement, comme nous l'avons dit, que malheureusement, nous avons beaucoup trop d'élèves par classe pour permettre une vraie distance physique. Mais c'est pour ça qu'ils ont retiré la distanciation physique, finalement, à l'école. Mais oui, mais oui, mais le problème qui se pose aujourd'hui, nous savons pertinemment que c'est celle distanciation physique qui est le plus grand garant de la non-propagation du virus. Et puis, ce matin, nous avons malheureusement eu à assister à un certain nombre de décisions qui nous paraissent légèrement légères. Tout simplement parce que nous avons eu connaissance d'un certain nombre de cas Covid dans des établissements. Et les évictions que nous espérions pour justement éviter des situations beaucoup plus compliquées demain et après-demain n'ont pas été opérées comme nous l'espérions. Donc, j'entends bien que l'administration s'appuie sur un protocole extrêmement allégé et surtout joue sur les mots. Mais malheureusement, tout ça ne crée pas une sérénité qui permette et aux élèves et aux parents, mais surtout aux enseignants que je représente, de se projeter dans l'école et faire de telle façon qu'ils puissent être tranquilles et être efficaces face à des élèves qui aujourd'hui, pour la plupart d'entre eux, sont en grande difficulté. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour la plupart d'entre eux, il y a eu entre 4 et 6 mois sans classe. Donc, nous sommes extrêmement engagés, mais extrêmement inquiets. Nous avons enfin obtenu que CHSCT se mette en place vendredi, CHSCT académique. Maintenant, nous verrons bien de quoi nous allons pouvoir parler. Mais toujours est-il que nous savons pertinemment que dans beaucoup d'établissements, il y a eu des réouvertures d'établissements. Normalement, lorsque vous avez une réouverture d'établissements, notamment après une pandémie, il aurait fallu qu'il y ait un certain nombre de commissions de sécurité qui passent. Je ne suis pas certain que toutes les commissions de sécurité soient passées dans tous les établissements de Guadeloupe. et si elles sont passées, nous ne sommes sûrement pas destinateurs à ce jour des préconisations qu'elles ont pu faire. Et donc, de fait, je peux comprendre que les parents d'élèves soient inquiets. Tout le monde veut reprendre, tout le monde veut retourner à l'école. C'est là où les élèves réussissent le mieux. C'est là où nous pouvons prendre en charge le mieux les élèves. Mais il n'en demeure pas moins que nous ne... Encore une fois, lorsque vous savez là où vous allez et comment vous allez y aller et quelles sont les difficultés que vous pourrez rencontrer, vous pouvez vous investir beaucoup plus facilement et justement appréhender ces difficultés et pouvoir y faire face. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit « Allez, circulez, il n'y a rien à voir. Voici des masques. » Moi, je vous avoue sincèrement, nous avons testé à la FSU les masques. Lorsque vous êtes dans des écoles maternelles et élémentaires où seuls les adultes ont ces masques, vous comprenez bien qu'il faut que ces masques soient à minima un peu efficaces. Ce sont des masques lavables jusqu'à 20 fois. Les enseignants ont reçu un petit sachet de 5 masques pour faire la première période, puisqu'ils sont lavables. Donc, vous les avez au moins jusqu'à la Toussaint, voire jusqu'à la Noël pour certains endroits. 20 lavages, il faut compter 20 semaines. Oui, donc vous mettez par 5, que vous en mettez un par demi-journée. Vous voyez bien que très rapidement, le problème, c'est que nous, nous avons lavé les masques. Après le premier lavage à 60 degrés dans la machine, l'élastique est parti, je ne sais pas où. Vous savez, les fameux masques DIM. Je pense que si on avait nos slips de marque DIM de la même qualité, ça fait longtemps qu'ils seraient sur nos genoux. Donc, nous sommes en grande difficulté par rapport à cela. Et donc, pour nous, la difficulté, c'est qu'on n'a pas cette impression que nos partenaires, que sont les collectivités, mais aussi, surtout, l'État et notamment notre administration de tutelle, l'éducation nationale, jouent frangieux avec nous. Et encore une fois, contrairement à ce qu'ils peuvent penser, malgré les difficultés, souvent les enseignants s'investissent au-delà de ce qui pourrait être acceptable. Et donc, nous utilisons nos propres matériels, nous venons avec nos propres masques, parce qu'on sait pertinemment que vaut mieux qu'on utilise nos masques chirurgiques plutôt que de prendre les masques lavages. Nous faisons énormément d'efforts. Et moi, ce que je remarque, c'est qu'au regard des efforts faits, notamment par les équipes pédagogiques, il y a un manque flagrant de respect. De respect de la part de qui, à l'égard de qui ? De la part, en tout cas, de notre administration, vis-à-vis de l'ensemble des enseignants et vis-à-vis, pour nous, des élèves, parce qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas mises à plat et ne sont pas explicitées correctement. Encore une fois, nous sommes prêts à faire... M. Abba a bon dans notre sens. Nous sommes vraiment prêts à faire beaucoup d'efforts pour nos élèves. Nous aimons notre travail. Nous voulons faire réussir les gamins. Maintenant, nous demandons tout simplement respecter les élèves, respecter les parents d'élèves, respecter les enseignants et surtout, jouons francs-jeux. Moi, je préfère qu'on me dise voilà, tel endroit, il n'y a pas d'eau. Voilà la solution intermédiaire. Donc, ça va nous demander une adaptation, un réajustement. Mais on sait où on va. Et comme ça, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'on nous raconte que voilà, tous les masques ont été distribués, nous sommes dans le pays d'Alice, il faut arrêter quoi. À un moment donné, nous sommes des professionnels, respecter les professionnels que nous sommes. Aujourd'hui, il faut qu'on reprenne l'école. C'est clair, nous avons eu trop d'élèves décrocheurs pour qu'on puisse se permettre de ne pas les prendre en charge à l'école. Non seulement beaucoup d'élèves ont décroché, même les élèves qui réussissaient correctement à l'école ont des fois disparu complètement des radars, tout simplement parce qu'à un moment donné, cette histoire d'enseignement à distance, avec le support numérique qui était souvent obsolète du fait de notre couverture numérique en Guadeloupe, n'a pas fonctionné. Maintenant, la seule chose qu'il faut qu'on... La direction dans laquelle il faut que nous ayons tous, c'est tout simplement assurer au maximum les gestes barrières, notamment en permettant à ce que dans les établissements qu'il y ait de l'eau et qu'il y ait un lavage régulier des élèves, qu'il y ait effectivement, pour ceux qui se doivent de porter le masque, qu'il y ait des masques non pas grand public, lavables, mais des masques chirurgicaux qui permettent effectivement de donner un certain nombre de garanties et aux personnels et aux parents. Et puis faire de telle façon que très rapidement, un certain nombre de décideurs enfin se saisissent de la question des moyens alloués à l'école. Et donc, ce que nous, nous avons à regretter, c'est tout simplement que nous avions quatre mois et demi, pratiquement entre le 1er mai et la rentrée, pour pouvoir justement regarder avec les collectivités majeures, mais avec l'État, comment on pourrait faire un plan de rattrapage, notamment pour accélérer tous les travaux en urgence dans les écoles, comment faire pour qu'on puisse mettre aux normes un peu plus nos écoles, comment faire pour qu'on puisse installer les portes où il fallait des citernes tampons, comment faire pour qu'aujourd'hui, nous ne serions pas dans la situation de voir des classes dont les léyettes ne se peuvent même pas s'ouvrir et on ne peut pas assurer, notamment, l'aération des salles, faire de telle façon que nous ayons un outil, c'est-à-dire les bâtiments, qui soient les plus adéquats à la situation sanitaire. Et puis, bien sûr, si tout le monde allait dans le même sens au moment où on s'était battu, notamment pour obtenir des postes supplémentaires, nous aurions eu des enseignants en plus, nous aurions pu justement alléger les effectifs des gamins par classe et faire de telle façon qu'avec un dispositif, parce que nous avons des salles de classe bien plus petites qu'ailleurs, avec un dispositif particulier, créer des circulations dans les bâtiments, dans les salles de classe, tout ce qu'il fallait faire, c'est tout simplement mettre tous les éléments qui permettent de rassurer les gens pour qu'ensuite, ils puissent remettre à l'institution leur enfant, et puis surtout que nous, toutes les cinq minutes en train de surveiller à ce que tel élève ne touche pas le masque de l'autre, tel élève ne touche pas le matériel de l'autre, tel élève ne se touche pas, on aurait pu travailler de façon beaucoup plus tranquille, et puis surtout, si on avait assuré notamment des dispositifs un peu plus en soutien en termes d'infirmières scolaires, en termes de psychologues scolaires, on aurait pu aussi notamment prendre en charge plus facilement tous les enfants qui ont été décrocheurs pour justement mettre un plan de montée en puissance pour que, dans un premier temps, on fasse pour eux un plan de rattrapage, puis ensuite, on puisse se projeter clairement dans le programme dans lequel ils devraient poursuivre leur étude de cette année. Malheureusement, on n'a pas ce sentiment. Clairement, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.